Comme vous le savez, il y a un certain nombre d'exilés du Valieris, de gros bonnets de l'Ancien Régime. Et depuis au moins trois ou quatre jours, j'avais reçu des coups de téléphone émanant de ces milieux, où on me disait très clairement, il va se passer des choses très prochainement en Haïti. À propos du rôle des officiers supérieurs, notamment du général Cédras, des colonels Silla et Marc Charles, qui ont été cités comme vraiment partie d'une junte militaire, leur nom m'avait été donné dès les premières heures de la journée de lundi, ici à Saint-Domingue, par des exilés du Valieris. C'est peut-être une coïncidence, mais à mon avis, c'est quand même plus qu'une coïncidence. Et je crois que ce complot n'était peut-être pas prévu pour ce week-end, précisément, mais qu'il était en préparation depuis un certain temps, et que ce n'est pas un événement qui est tombé comme ça par hasard. Est-ce que le gouvernement de Saint-Domingue, selon vous, aurait soutenu ce putsch ? Alors là, je pense qu'il est très difficile, sinon impossible, dans l'état actuel, les informations nous disposant, d'avancer de telles accusations. Ce qui serait grave, ce qu'on peut dire, ce qui est certain, c'est que les relations entre le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide et le gouvernement dominicain, s'étaient beaucoup dégradées au cours des trois derniers mois, notamment depuis que le président dominicain Joaquin Balaguer avait décrété l'expulsion des illégaux haïtiens. Plus de 50 à 60 000 illégaux ont déjà retraversé la frontière en direction d'Haïti, ce qui a contribué à aggraver la situation en Haïti, notamment la situation économique. Pour ce qui est de la thèse de l'humiliation de l'armée par ces milices, donc créée par Jean-Bertrand Aristide, une thèse que développait à l'instant Greg Chambélin, quel est votre avis, vous ? Moi, je crois qu'effectivement, Greg a tout à fait raison. Les relations entre Aristide et l'armée n'ont jamais été bonnes. Elles étaient même très mauvaises avant que le père Aristide soit président d'Haïti. Je veux dire, l'armée, je crois, n'a jamais vraiment digéré l'élection du père Aristide, même si des gens comme le colonel Cédras, à l'époque qui était colonel, ont assuré la sécurité des opérations de vote en décembre avec l'appui des expériences du Nuit. Je pense que fondamentalement, les jeunes colonels, comme les vieux généraux qu'Aristide avait mis à la retraite lors de sa prestation de serment, n'ont jamais vraiment accepté la victoire d'Aristide. Ça, c'est sûr. En plus, les mesures qui ont été prises, que détaillait Greg tout à l'heure, ont sûrement contribué à faire monter le mécontentement. Jean-Michel Carrois, merci pour votre participation à cette édition spéciale RFI sur Haïti. Je vous propose d'écouter maintenant la réaction de l'ambassadeur d'Haïti près de l'UNESCO à Paris. Ezer Charles fait part de son émotion après la chute du président Aristide et de celle de la communauté haïtienne à Paris. Ma réaction, elle est évitante en tant que militant démocrate depuis l'âge de 14 ans. Je condamne énergiquement ce coup d'État, qui est une traité pour le peuple haïtien. C'est encore les émis de cette démocratie, les émis de ce peuple, des militaires, des makoudes, qui, une fois de plus, assassinent le peuple pour mettre fin à tous ses espoirs, à sa volonté de changement. Quelle est la réaction de la population haïtienne à Paris ? Est-ce qu'il y a une grande émotion ? Est-ce que cette nuit, les gens se sont réunis ? Comment est-ce que ça se fait passer ? Une grande émotion. Actuellement, il y a une occupation pacifique d'ambassade. J'ai dit une occupation pacifique parce que, bon, en charge de l'ambassade, je suis du côté du président Aristide, du côté du secteur démocratique. Donc, nous, maintenant, une réunion actuellement pour manifester notre volonté contre ce qui s'est passé en Haïti et pour faire peine à l'opinion française et au gouvernement haïti français pour nous soutenir de notre lutte contre le fascisme qui revient en Haïti. Vous connaissez les auteurs du putsch. Comment est-ce que vous interprétez ce renversement du président Aristide ? Ce renversement du président Aristide est le résultat, je dirais, d'une permanence de l'armée d'un état du valérisme, d'un état d'hier puis du valérisme, qui de tout temps, depuis plus de 30 ans, règle au sein de cette armée. L'armée a toujours été une force conservatrice réactionnaire. Bon, les changements, il y en a eu au début du gouvernement d'Aristide. D'autres changements sont en cours. La loi sur la réforme de l'armée et de la police était devant le Parlement. Le gouvernement s'était bien proposé de modifier la structure militaire pour avoir, en fin de compte, la structure démocratique. Mais malheureusement, la situation étant ce qu'elle est, et donc les choses n'ont pas pu vraiment parvenir un temps pour barrer la route à la montée réactionnaire des militaires. Donc, tout, une faille, je dirais, historique dans le temps qui a permis ce coup d'état. Et vous pensez que les choses peuvent être... que la vapeur peut être renversée, que les démocrates peuvent revenir au pouvoir en Haïti, maintenant ? Tant qu'un peuple demeure, il existe, il ne faut pas désespérer. Pour la simple raison, le peuple a essayé de plus de 30 ans, pour ne pas dire davantage, lutte pour la démocratie. Depuis les épares du Valier, il y a eu d'autres coups d'état, d'autres gouvernements militaires. Le peuple s'est à vous mobilisé, et là, nous croyons fermement en la force du peuple, en sa détermination, pour lutter pour la démocratie. Et le peuple se réorganisera, continuera de lutter, pour revenir à l'ordre démocratique, pour revenir au changement. Reste à savoir maintenant si les militaires qui ont pris le pouvoir à Port-au-Prince vont effectivement pouvoir gouverner. Ce qu'en disait à l'instant Greg Chamberlain, à propos de la manière dont ils sont arrivés au pouvoir, semble le démentir. Reste à savoir quelle sera aussi la réaction populaire. L'armée semble plutôt isolée. Écoutez ce qu'en pense Michel-Pierre-Louis. Et soutenu certainement pas par la population. Bon, naturellement, il y aura tout faux. On dit que certains macoups sont encore là et actifs. Ce n'est pas exclu. Mais la population, si on n'avait pas tiré sur elle, parce qu'il y a ça aussi, elle avait gagné les rues hier matin. Pendant la nuit, elle avait gagné les rues. Mais vous savez, on parle des deux centaines de morts. À l'hôpital général, on en a compté une trentaine, mais tous les morts n'ont pas été acheminés à l'hôpital. On parle de 25 morts, malgré tout, officiellement. Officiellement, ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme, parce que la réaction, elle avait été immédiate, mais elle avait été timide, parce que les radios avaient été bloquées. On a tiré sur Radio-Haiti Inter, par exemple. On leur a brisé l'antenne, et on les a mis en service. Donc, il n'y avait pas d'informations. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'informations. Moi, c'est par la télévision étrangère que j'apprends que la Nouvelle-Jet a fait une déclaration dans le sens de la démocratie et des élections. Alors, comment vous interprétez cette déclaration, justement, Michel-Pierre-Louis ? Moi, je n'ai même pas entendu exactement les termes de la démocratie et les termes de la déclaration. J'ai simplement entendu qu'ils ont parlé d'élections encore une fois. Mais Titi te meurt, notre président. Alors, je vous rappelle que de nombreux pays ont d'ores et déjà condamné ce putsch militaire. Bonne exige désormais le retour au pouvoir du président haïtien. Dès hier, François Mitterrand et le président vénézuélien avaient demandé à la communauté internationale de se mobiliser pour soutenir le président Aristide. Et puis, le Parlement européen a décidé de condamner le putsch. Et la CE a décidé de son côté de suspendre son aide à Haïti. La France aurait fait de même, selon l'agence Associates de presse. Haïtien, à Caracas, la capitale du Venezuela, une simple escale pour le père Aristide, renversé lundi par un coup d'état militaire. Il pourrait ensuite se rendre en France. Une jeune militaire dirigée par le général Raoul Cedras a pris le pouvoir. Dans son premier communiqué, lui, à la télévision, le général Cedras s'est engagé à organiser des élections, mais aucune date n'a été déterminée. La réaction française, Paris a décidé mardi matin de suspendre son aide à Haïti jusqu'au retour des autorités légitimes. Le Parlement européen a dénoncé également ce coup d'état militaire à la communauté européenne qui va aussi suspendre son aide financière à Haïti. Comme vous le savez déjà, les forces en armes d'Haïti ont repris le pouvoir en Haïti. Elles affirment, tenant le pouvoir et réaffirmer que l'institution reste politique au service du peuple haïtien. Elles respecteront l'ordre constitutionnel établi, garantiront les libertés démocratiques et ne connaissons aucun acte de pillage et encore moins le supplice du collier. Les forces en armes d'Haïti déplorent les incidents enregistrés dans la nuit du 29 en septembre et la journée du 30 septembre 1991 qui ont occasionné des pertes en vie humaine. Elles partagent la souffrance des victimes et des familles endeuillées et leur exprimant leur plus vivant sympathie. Elles invitent donc la population à rester calme et à l'aider au rétablissement d'un climat serein propice au bon déroulement des prochaines élections. Encore un communiqué du Grand Quartier Général signé du commandant en chef des forces en armes d'Haïti, le général de brigade Raoul Lansédras. Les forces en armes d'Haïti informent la population qu'à partir de cette date, le couvre-feu est décrété sur tous les territoires nationaux de 6h de l'après-midi à 6h du matin. La communauté internationale commence à réagir après la reprise du pouvoir en Haïti par les forces en armes d'Haïti. Tout d'abord, la réaction du gouvernement français. La France en condamnant le coup d'État en Haïti et exprimant son indignation à l'égard de tous ceux qui ont commandité cette opération qui bafoue la volonté populaire. Elle affirme que la légitimité demeure au président Aristide, démocratiquement élu, et demande instantanément le retour à l'ordre constitutionnel. Elle salue la résolution unanime de l'OEA en ce sens, ainsi que la déclaration du secrétaire général des Nations Unies. Elle suspend l'aide française jusqu'au rétablissement de l'État de droit et au retour des autorités légitimes. Fin de citation du communiqué du gouvernement français. Mais voici à présent la réaction du gouvernement américain, traduit par le directeur du service culturel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Haïti, M. Christian Filoustra. Les États-Unis condamnent énergiquement l'enlèvement du président Aristide et l'arrêt de l'ordre constitutionnel en Haïti. Nous demandons la restauration immédiate du gouvernement légitime élu démocratiquement d'Haïti. Nous demandons aussi à ceux qui ont assumé le pouvoir d'assurer la sécurité et le bien-être de tous les citoyens américains en Haïti. Nous demandons que tous les Haïtiens s'abstiennent d'actes de violence. Prêt ? C'était là la réaction du département américain lue par le directeur de l'UGIS, M. Christian Filoustra. Le gouvernement présente ses compliments au sénateur de la République et à l'avantage de les convoquer en séance le mercredi 2 octobre courant à 10h00 AM au palais législatif pour communication importante. Signé Amos André, vice-président, Julio Laosilière, testeur, Débréane Katté, premier secrétaire. C'était là une communication du sénateur Julio Laosilière concernant la convocation du Sénat demain à la Chambre au palais législatif. C'était là un rapide coup d'œil sur l'actualité. Récez à l'écoute du RFI Haïti à 4h. Plus d'informations. Restez branchés sur le 429.3 qui vous tient compagnie toute la nuit. Écoute de Radio France Internationale. Il est 20h en temps universel et 21h à Paris. RFI Haïti, 4h à Port-au-Prince. Le point de l'actualité, Marc Le Boupin. Bonsoir. Bonsoir. Déclaration du président haïtien. Le père Aristide, mis à l'écart par un coup d'État militaire, interrogé en direct mardi soir sur Radio France Internationale, le père Aristide est déterminé à faire échouer ce coup d'État. Il a qualifié le nouvel homme fort, le général Raoul Cédras, de massacreur et d'homme assoiffé de pouvoir. Le père Aristide est arrivé mardi à Caracas, la capitale du Venezuela. Une simple escale pour le père Aristide, renversé donc à lundi par ce coup d'État. Il devra ensuite se rendre en France. Une junte militaire dirigée par le général Cédras a pris le pouvoir et dans son premier communiqué lu à la télévision. Le général s'est engagé à organiser des élections, mais une date qui reste tout à fait indéterminée. Réaction française. Paris a décidé mardi matin de suspendre son aide à Haïti jusqu'au retour des autorités légitimes. Le Parlement européen a dénoncé également ce coup d'État. La communauté européenne va suspendre, elle aussi, son aide financière à Haïti. Le côté, ils ont commencé des démarches. L'OEA, l'ONU, voilà des instances internationales qui sont mobilisées sur la question. Donc c'est en communion avec ces puissances internationales qui nous avaient aidés à instaurer ce processus démocratique en marche. Et nous ne voulons pas laisser le continent latino-américain, les Caraïbes, voir émerger cette dictature quand il faut à tout prix et partout un État de droit pour que les droits humains soient respectés. La conscience internationale, les grands chefs d'État du monde ne vont pas accepter qu'aujourd'hui, une dictature s'érige contre ce processus démocratique en marche, s'est accepté, applaudi par la communauté internationale. Il s'agit là vraiment du cas d'un général à soit fait de pouvoir. Maintenant, la lutte se poursuit. Et nous autres, nous croyons fermement que nous allons pouvoir sauver la nation de ce coup de folie. Déclaration du père Aristide interrogée donc ce soir par Jean-Pierre Boris. En attendant, la jante militaire s'installe au pouvoir à Port-au-Prince, dans un climat toujours aussi tendu des rues désertes, des magasins fermés et encore quelques combats sporadiques. L'insécurité règne dans les rues de la capitale haïtienne. Les détails de notre correspondant Jean-Michel Carrois. Les fusillades continuent à Port-au-Prince où règne un climat de terreur au lendemain du coup d'État militaire qui a chassé le président Jean-Bertrand Aristide du pouvoir. Les habitants de la capitale sont terrés chez eux tandis que des patrouilles de soldats circulant à bord de jeeps sillonnent les rues désertes. Les témoignages venant de divers quartiers coïncident. Les militaires tirent sur tout ce qui bouge et ont pour ordre d'empêcher à tout prix toute manifestation d'opposition au coup d'État. Alors que le président Aristide a été exilé en direction du Venezuela puis de la France, trois de ses ministres ont été arrêtés mardi par l'armée a-t-on appris de bonnes sources ? Il s'agit du Premier ministre René Préval, du ministre de la planification Renaud Bernardin et du ministre de l'information Marie-Laurence Lasseg. Le nouveau pouvoir militaire dirigé par le commandant-chef de l'armée, le général Raoul Cédras est resté silencieux mardi matin. Seule la déclaration du général Cédras annonçant le succès du coup a été diffusée jusqu'à présent sur la chaîne privée Télé Haïti. Jean-Michel Carrois, Saint-Domingue, RFI. En France, la réaction ne s'est pas faite attendre. Paris a décidé de suspendre son aide jusqu'au retour des autorités légitimes. Exactement la même attitude de la part du Parlement européen ainsi que des Etats-Unis. Président, on exige Jean-Bertrand Aristide à lancer un appel à la communauté internationale pour qu'elle fasse échec au putsch conduit par le général Raoul Cédras. Ce dernier a lancé un appel au calme à la population hier et il a justifié son action en accusant le président Aristide d'avoir voulu instaurer une dictature dans son pays. Le président Aristide est attendu aux Etats-Unis aujourd'hui où il doit s'adresser à l'organisation des Etats américains. Là, il plaidera pour l'intervention d'une force internationale dans son pays afin de rétablir la légitimité constitutionnelle. Il l'a dit ce matin à Brett Klein. Je suis pour une intervention d'une force multinationale à travers les instances ONU, OEA, telle que nous l'avions déjà eue en quelque sorte lors de nos premières élections libres, pour l'être démocratique réalisées le 16 décembre 1940. Et si, malgré tout, le bonhomme Cedras est tellement fou, je suis pour toute planification à ce niveau international. y compris une coopération militaire, donc. Ça veut dire que nous passons par les premières mesures telles que Paul Codd, et si lui, il reste assoiffé de pouvoir incapable de contraindre, alors là, c'est à lui d'être mis face à une réalité où la vitesse sera supérieure. Sur le plan politique, une certaine confusion règne aujourd'hui à Port-au-Prince. En effet, en dépit de l'état de fait créé par les militaires, le premier ministre du président Aristide, René Préva, l'entend bien respecter à la lettre la constitution de son pays et donc assumer temporairement la vacance du pouvoir. Jean-Michel Carreau. En l'absence temporaire du président Jean-Bertrand Aristide et conformément à l'article 148 de la constitution, c'est le conseil des ministres sous la présidence du premier ministre qui exerce les fonctions du chef de l'État, nous a déclaré le premier ministre René Préval. Au cours d'un entretien téléphonique, le premier ministre s'est déclaré confiant quant à l'évolution de la situation. Le coup d'état militaire est voué à l'échec grâce à la détermination du peuple haïtien et à la mobilisation de la communauté internationale, a-t-il affirmé. René Préval, qui a échappé au rafle des militaires après le coup d'État, est en lieu sûr à Port-au-Prince. Il a souligné que le peuple haïtien n'accepterait pas de participer à de nouvelles élections organisées par les militaires neuf mois après avoir élu triomphalement le père Aristide. Il s'est élevé contre les accusations du général Cédras, le nouvel homme fort d'Haïti, qui a affirmé hier soir que le président Aristide voulait instaurer une dictature et constituer une milice privée contre l'armée. Le père Aristide a tout simplement entrepris de former une garde présidentielle qui s'entraînait dans les camps militaires avec l'aide d'instructeurs français et suisses, a précisé le premier ministre. Jean-Michel Carrois, Saint-Domingue, RFI. Ce général Raoul Cédras qui monte Koudita yon commence tout yé moun, yon prale tout yé moun toujou, yon avek yon lis non moun melongè pou yon toujou, yon toujou, yon toujou moun takou mounch. Fè tout sa ki important pou anpeche moun mounri. Nan menm deklarasyon sa en Kriol ke message le père Aristide voye baye peupla li continue pou di se pa kole mwen kole a petit président, mwen kontinuyasyon mandat a konssisyon an ban mouyen pavèk soutien à la communauté internationale se sel levye ki genyen pou nou kapab pranchime demokrasi. Ankor, ken be yon palage mwen gen konfyan san peplà a kontinuy nan ou demokrasi. Se yon kou nou pran nou pape di bataille la et tout sa ki possible pou nou rete solide nan kontinuyé fè li plis san soufran san red plis l'an mouyen augmente. Se lan tan malè mèm yon verifiye l'on gey racine l'an mouyen. De son kote, le premier ministère René Preval réfugié dan la clandestinité a condamné le coup de force et réclame l'application de l'article 148 de la constitution 87. Le message du premier ministre parvenu jusqu'à nous par l'entremise de son ministre des affaires étrangères monsieur Jean-Robert Sabala déclare et nous citons en attendant le retour du président haïti dans la tête du pays seul le conseil des ministres sous la présidence du premier ministre peut exercer le pouvoir exécutif et cela tant que dure l'empêchement. Toute autre forme de gouvernement poursuit le communiqué du premier ministre que l'on pourrait tenter d'établir en Haïti constitue une usurpation et une infamie que le peuple haïtien doit rejeter catégoriquement conclut le message du premier ministre René Préval qui se tient en lieu sûr à Port-au-Prince. Contrairement à ce qu'avait annoncé le ministre de l'Information Marie-Laurence en Jocelyn Lasseg le ministre de la coopération Weno-Bernardin ne sont pas en état d'arrestation. Une source proche du pouvoir militaire a affirmé il n'y a pas de chasse aux sorcières. L'ordre constitutionnel sera respecté jusqu'à l'organisation de prochaines élections. Selon la même source un premier ministre désigné avec l'accord du parlement sera chargé de former un nouveau gouvernement. Selon une autre source les reines du pouvoir sont tenues par seul le commandant en chef le général Raoul Sedras comme témoigne ses déclarations et comme la dernière sur les ondes de la télévision nationale. Seul le général de brigade Raoul Sedras détient les reines du pouvoir en Haïti. Les autres militaires ne font pas partie il n'y a pas de junte à proprement parler à la tête du pouvoir maintenant. Écoutons les déclarations du général Raoul Sedras commandant en chef des forces armées d'Haïti hier soir à la télévision nationale. Il serait fastidieux d'énumérer les menaces et les brimades infligées aux honorables membres du Sénat et de la Chambre des députés. Les parlementaires en bute à dépression les unes plus violentes que les autres se sont trouvées dans l'impossibilité de réaliser convenablement leur mission patriotique. Alors que le pays de sa totalité aspire à l'édification d'un état de droit le spectre du supplice du collier a continué à hanter la vie des concitoyens. Il y avait là un choix voulu de ne pas respecter les normes démocratiques et de suppléer au fonctionnement normal et régulier de la justice un système totalement anarchique et anachronique au service d'intérêts misquins et inavouables. Les arrestations arbitraires et injustifiées entraînent dans le cadre de ce même plan macabre. Tout le monde vivait dans la crainte de se voir appréhender à n'importe quel moment sous le fallacieux prétexte d'attenter à la sûreté de l'État sans pourtant apporter le moindre début de preuve aux accusations. On s'est acharné à déstabiliser les forces armées d'Haïti. Les dispositions de la Constitution et des règlements généraux des forces des armées d'Haïti ont été foulées au pied. Des réintégrations ont été effectuées de manière abusive. À l'encontre des prescriptions formelles de la Constitution, on a vu émerger un chef suprême et effectif de facto. Cette situation était grosse de menaces pour l'avenir démocratique du pays. Le cauchemar d'un dictateur mettant en coupe réglée toutes les institutions nationales, le Parlement, l'armée, la justice, l'Église est suffisamment ancrée dans tous les esprits et faisait craindre le pire. La Constitution ne reconnaît que l'armée et la police. Elle interdit tout autre corps parallèle. Ces gardes-fous ont été ignorés et méprisés. Une milice armée a vu le jour et le nombre sans cesse croissant de nouvelles recrues laissaient clairement voir que l'objectif était de substituer à l'armée régulière cette milice privée fonctionnant en dehors de tout cadre légal et au service exclusif d'un homme. Si ce plan avait pleinement réussi, le rêve d'installer dans le pays un gouvernement de droit respectueux des libertés publiques et de la protection des citoyens serait brisé. Ce serait la voie ouverte à toutes les aventures. Le commandement de l'armée a été à dessein tenu dans une situation précaire. On a rarement vu tant de cynisme politique. Un marché honteux a été implicitement proposé aux membres de l'état-major. Il s'agissait d'avaliser sans maudire les initiatives les plus inopportunes et les manquements les plus flagrants aux règlements généraux des forces armées d'Haïti contre la promesse d'une régularisation du statut indéfiniment intérimaire du commandement de l'armée. On a cherché à briser la chaîne hiérarchique. Des officiers subalternes ont été ouvertement encouragés à en faire à leur tête. C'est ce qui explique l'implication d'officiers dans des crimes politiques et des violations grossières des droits de l'homme. Quand le grand quartier général a cherché à sévir, consulter tas de choses plus que déplorables, on a multiplié les pires d'achoppement et on a réussi à retorder la mise en branle de la justice militaire et de la justice tout court. N'a-t-on pas vu le journal L'Union servir de plateforme à des officiers subalternes ? La lutte contre le trafic de drogue a reçu un roule de coup. En dépit de l'engagement non-démenti et chaque jour plus déterminé des forces armées d'Haïti à s'opposer à toutes de toutes leurs forces à l'extension de ce fléau, des trafiquants notoires arrêtés ont été relâchés. et la justice haïtienne tournée en délision. Tout était permis à un petit groupe se trouvant dans le cercle des amis du régime. Peuple haïtien, cet état de choses attentatoires aux libertés démocratiques ne pouvaient plus durer. Le défi était à relever. les forces armées d'Haïti comme à chaque tournant crucial de la vie nationale se devaient de répondre présentes pour que la constitution et les institutions du pays soient respectées. Ce faisant, elles sont animées du patriotisme le plus pur et se refusent avec conviction à toute sollicitation politicienne. L'ordre constitutionnel sera scrupuleusement respecté. Les chambres dépositaires de la conscience nationale et des vertus civiques bénéficieront de toute la sécurité nécessaire à l'exercice de leur mandat populaire. Les forces armées d'Haïti garantissent le fonctionnement des partis politiques quelle que soit leur tendance idéologique ou doctrinale. Elles mettront tout en oeuvre pour favoriser la reprise immédiate de la vie politique. Elles invitent les chefs des partis à souder leur rang. Les forces armées d'Haïti présentent leur sympathie les plus vives au Parti démocrate chrétien haïtien le PDCH dont le courage le leader le pasteur Silvio Claude a payé de sa vie son combat acharné en faveur de la démocratie. Que tous trouvent dans ce sacrifice ultime des motifs encore plus légitimes de lutter de sorte que plus personne sur la terre haïtienne ne soit victime de l'intolérance aveugle et n'ait à subir d'agression à cause de ses convictions et de ses idées. Les forces armées d'Haïti condamnent avec force le supplice du collier. Elles sont fermement décidées à assurer la sécurité des vies et des biens. Elles lancent un appel au calme et à la sérénité pour remettre le pays au travail. Elles évitent la compréhension mutuelle. Toutes les couches sociales du pays dénoncent tout fermement de haine et de discorde qu'on a cherché à distiller dans l'âme du peuple haïtien. peuple haïtien l'heure est à l'unité au coup d'un coup le défi à relever est celui de tous les démocrates qui aspirent à vivre dans une société de paix de progrès de liberté et de justice. Les forces armées d'Haïti elles disent oui au rendez-vous de l'histoire malgré les fausses illusions et les lendemains amers la quête d'un pays définitivement débarrassé des sollicitations d'apprentis dictateurs sera gagnée. Elles invitent la population civile à se mettre à la hauteur des circonstances. Plus que jamais la nécessité de travailler la main dans la main au renforcement des institutions nationales seuls rempart efficaces contre les tentations débridées de l'arbitraire et de l'autoritarisme devient un impératif. Les forces armées d'Haïti joueront correctement leur partition pour le renforcement de toutes les institutions du pays. Le parlement malmené, la justice bafouée, l'église dont la hiérarchie a été brûlée. Nous voulons que le peuple haïtien à travers toutes les institutions trouve un monde meilleur parce qu'il le mérite. Peuple haïtien, nous sautis loin. Nous tap glissé sous mauvais pâte. Nous manqué preu notre wawâ. Nous tap à régler un gouvernement qui bat vire un compte à personne de l'église. Même pas à la chambre. Nous n'avons pas besoin de raconter une brimade depuis qu'il y a sénateur devant la chambre. Tout le monde est oué, tout le monde est étendé. la justice pat exister. C'est pelébré qui décel croque chanté. Un bon citoyen arrêté sans preuve. l'arbre, nous tap fait complot. L'arme n'est pas de réglement encore. Les policiers qui dé 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 tourner en l'arme. Nous n'est pas de amnesty. Malgré constitution dit que ce l'ambagaye politique exécutif l'agenvoi amnistie malgré constitution la me a manqué jwenn yochef si freme effektif pep haïtien la mê pat ka pren prisyon anko parti politik pat ka fonksjoni no mo de pati politik yo reynio paske yo se yo fos nesese la vie politik pia c'était le général de brigade raoul cedras s'exprimant hier soir à la télévision nationale ce message nous a été envoyé par le grand quartier général par un commando militaire condamné le renversement du président jean bertrand aristide et a lancé un appel à la concertation de tous les partis politiques en pour une position commune visant à garantir les institutions démocratiques écoutons à présent la réaction de monsieur victor benoît leader du congrès national du mouvement démocratique en composant du fncd qui avait porté au pouvoir jean bertrand aristide le parti du congrès national des mouvements démocratiques qu'on accorde conformément à un principe démocratique consacré relatif à l'obligation pour tous militaires et civils de respecter la volonté populaire exprimée à travers les élections libres au test contre le renversement du président constitutionnel jean bertrand aristide élu démocratiquement le 16 décembre 1990 en outre ce parti condamné par les ressources franglames ils versaient contre des citoyens qui manifestaient jamais vide leur appui à un pouvoir de lequel ils croyaient on a comme pense que ce coup d'état place la nation devant une alternative ou bien laisser s'installer au pays le régime de dictature ce qui serait une capitulation politique aux conséquences incalculables ou bien se ressaisir rapidement pour remettre le pays dans la voie démocratique tracée par la constitution du je pense 1997 cette voie paraît la bonne est ce pourquoi on a comme demande à tous les démocrates et à l'ensemble du peuple de ne pas se décourager par les revers momentanés et de reprendre le combat méthodiquement en faveur de la démocratie à cette fin le qu'on a comme propose 1 que les partis politiques et les organisations populaires structurées et périssées à la démocratie se concertent dans le meilleur délai ce pour aménager un espace de dialogue indispensable à des actions politiques convergentes pour sauvegarder des acquis démocratiques tels liberté de parole liberté de presse liberté d'association liberté de manifestation pacifique respect des institutions primauté de la loi sur la force etc 2 que le parlement au moins un gesti de la legitimité populaire et constitutionnel se réunissent se prononcer sur la crise politique et prendre les mesures fonctionnelles nécessaires pour le retour à la légalité constitution 3 que l'armée s'est sétis pour permettre à la population suffisamment frappée par la misère de reprendre ses activités pour assurer sa survie quotidienne 4 que l'armée laisse fonctionner librement des organes de presse ils procèdent à la liberté des citoyens arrêtés et incarcérés fonctionnaires ou non du gouvernement à l'occasion des événements les 29 et 30 septembre 1991 le qu'on accorne s'hésite cette opportunité pour inviter les leaders des partis et organisations à se conserver avec la direction du parti démocrate chrétien haïtiens PDCH en vue d'organiser des funérailles nationales au défunt rigueur de ce parti le pasteur c'est le claude martyre de la démocratie assassiné horriblement et lâchement dans la nuit du 29 au 30 septembre 1991 par le supplice du collier si vers le moins c'est ensemble c'est en place d'afflager ça victor benoît secrétaire général du conacom c'était maître victor benoît secrétaire général du conacom toujours au chapitre des réactions après le départ pour l'exil du président jean bertrand aristide la france par la voix de son ministère des affaires étrangères a condamné le coup d'état en haïti et examinant et exprimant pardon son indignation à l'égard de tous ceux qui ont commandité cette opération qui bafou la volonté populaire elle affirme que la légitimité demeure au président aristide démocratiquement élu et demande instantanément le retour à l'ordre constitutionnel elle salue la résolution unanime de l'oéa en ce sens ainsi que la déclaration du secrétaire général des nations unies elle suspend l'aide française jusqu'au rétablissement de l'état de droit au retour des autorités légitimes en haïti le japon a condamné aussi le coup de force survenue en haïti et a gelé son aide financière à haïti ce qui représente une enveloppe de 10 millions de dollars les états unis et la cee ont fait de même et voici tout de suite la réaction du département d'état traduite par monsieur christian philostra directeur du service des relations culturelles de l'ambassade américaine à port au prince énergiquement l'enlèvement du président aristide et l'arrêt de l'ordre constitutionnel en haïti nous demandons la restauration immédiate du gouvernement légitime élu démocratiquement d'haïti nous demandons aussi à ceux qui ont assumé le pouvoir d'assurer la sécurité et le bien-être de tous les citoyens américains en haïti nous demandons que tous les haïtiens s'abstiennent d'actes de violence de monsieur christian philostra directeur de l'usis traduisant la réaction du département d'état américain militaire en haïti le président en exige jean bertrand aristide a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle fasse échec au putsch conduit par le général cedras ce dernier a quant à lui lancer un appel au calme à la population hier il a justifié son action en accusant le président aristide d'avoir voulu instaurer une dictature dans le pays le président aristide est attendu à washington aujourd'hui où il doit s'adresser à l'organisation des états américains la france continuera à traiter le père aristide comme le président légitime de la république d'haïti c'est ce qu'a déclaré françois mitterrand ce matin sur le plan politique une certaine confusion reine aujourd'hui à port au prince en effet en dépit de l'état de fait créé par les militaires le premier ministre du président aristide entend bien respecter à la lettre la constitution de son pays et donc assumer temporairement à la vacance du pouvoir un appel à la communauté internationale pour qu'elle fasse échec au putsch conduit par le général de raoul cedras ce dernier a lancé un appel au calme à la population hier il a justifié son action en accusant le président aristide d'avoir voulu instaurer une dictature dans son pays le président aristide est attendu aux états unis aujourd'hui il doit à s'adresser à l'organisation des états américains là il plaidera pour l'intervention d'une force internationale dans son pays afin de rétablir la légitimité constitutionnelle sur le plan politique à présent une certaine confusion règne aujourd'hui à port au prince en effet en dépit de l'état de fait créé par les militaires le premier ministre du président aristide rené préval entend bien respecter à la lettre la constitution de son pays et donc assumer temporairement la vacance du pouvoir jean michel carroy en l'absence temporaire du président jean bertrand aristide et conformément à l'article 148 de la constitution c'est le conseil des ministres sous la présidence du premier ministre qui exerce les fonctions du chef de l'état nous a déclaré le premier ministre rené préval au cours d'un entretien téléphonique le premier ministre est déclaré confiant quant à l'évolution de la situation le coup d'état militaire est voué à l'échec grâce à la détermination du peuple haïtien et à la mobilisation de la communauté internationale a-t-il affirmé rené préval qui a échappé au rafle des militaires après le coup d'état est en lieu sûr à port au prince il a souligné que le peuple haïtien n'accepterait pas de participer à de nouvelles élections organisées par les militaires neuf mois après avoir élu triomphalement le père aristide il s'est élevé contre les accusations du général cedras le nouvel homme fort d'haïti qui a affirmé hier soir que le président aristide voulait instaurer une dictature et constituer une milice privée contre l'armée le père aristide a tout simplement entrepris de former une garde présidentielle qui s'entraînait dans les camps militaires avec l'aide d'instructeurs français et suisse a précisé le premier ministre jean michel carrois saint-demain rfi renverser le président haïtien jean bertrand aristide l'armée appelle la population à reprendre ses activités normales mais les habitants de port au prince continuent à rester terrés chez eux hier les soldats ont tiré dans un bidonville au nord de la capitale et il y a eu de nouvelles victimes pendant ce temps le père jean bertrand aristide ne chôme pas dès hier à washington il a demandé à l'organisation des états américains d'envoyer le plus vite possible une délégation en haïti ce matin les 34 pays membres de l'oéa ont adopté une résolution qui réclame le retour au pouvoir de l'ex-président et la restauration de la démocratie dans l'île une mission de l'oéa comprenant neuf membres partira demain pour haïti jean pierre boris on peut dire qu'après ce vote de l'oéa le régime militaire du général cedras se trouve plus isolé que jamais aujourd'hui oui la jeune haïtienne est seul vraiment seul les uns après les autres les bailleurs de fonds d'haïti ont coupé les crédits américains japonais britanniques français européens en général ont suspendu leur aide la communauté internationale fait bloc autour du président aristide celui ci a obtenu les deux premières mesures dont il demandait l'application le blocus économique et l'envoi d'une délégation internationale à port au prince le vote de l'organisation des états américains est un véritable coup de semence pour les putschistes de port au prince les observateurs n'écartent pas l'hypothèse d'un échec du putsch un peu sur le modèle de ce qui s'est passé à moscou en août dernier mais les représentants des états américains dans leur majorité n'écartent aucune éventualité pas même celle du recours à la force l'arrivée des 500 marines à guantanamo une base américaine à cuba tout près des côtes haïtiennes est très parlante à cet égard washington washington explique que l'objectif de ce déploiement est seulement de protéger la sécurité des 7 à 8000 citoyens américains en haïti qui il n'est pas question d'intervenir militairement mais en 1983 l'île de la grenade tout près avait été envahie pour la même raison et plus récemment en décembre 89 les troupes américaines ont attaqué panama l'objectif renverser le général noriega et mettre en place un président qui avait remporté les élections étranges similitudes bien le bonjour à vous tous et bienvenue à cette édition spéciale de nouvelles de radio métropole port au prince qui est à la recherche d'un second souffle aujourd'hui après les folles journées du 29 septembre 30 septembre 1er et 2 octobre pas de reprise formelle toutefois des activités ce matin à port au prince mais la capitale a sans doute reçu ou vécu plutôt hier soir sa première nuit sinon tranquille du moins bouleversé moins bouleversé que les nuits précédentes très peu de tir dans le ciel de la ville hier soir toutefois dans certains quartiers l'armée aurait procédé à certaines arrestations en représailles sans doute dans les bidonvilles notamment à cité soleil ce matin avec beaucoup de prudence les porte-princiens tentent de reprendre leurs activités mais l'absence des tap tables sur les circuits publics rendent la tâche difficile quelques rares détaillants étaient remarqués sur les trottoirs ce matin et dans les centres d'approvisionnement dans les marchés quelques rares commerçants cette journée du 3 octobre représente quand même un grand test pour les nouvelles autorités du pays qui ont appelé hier la population à reprendre ses activités sous la protection de l'armée cette armée qui avait harcelé la capitale pendant ces trois derniers jours au point de compter plus de 50 morts et 200 blessés à la mort de l'hôpital général si la présence militaire s'est faite plus discrète ce matin dans les rues de la ville quelques patrouilles étaient remarquées au niveau de la lue et du quartier de champ de mars cette reprise souhaitée par le commandement militaire de port au prince n'est sans doute pas pour demain d'une part la population civile fortement éprouvée reste encore traumatisée et de l'autre côté le secteur commercial hésitera sans doute un peu avant d'ouvrir ses étalages pour par crainte de réaction violente la situation n'en est pas moins différente dans les villes de province avec les grands mouvements de colère enregistrés dans les villes de capaïsien caille jérémy petit gouave on nous signale aujourd'hui un léger et timide retour à la normale cette atmosphère semble donc marquer une nouvelle position d'attente des différentes couches de la population qui suit de très près les mouvements de la communauté internationale par rapport à la nouvelle situation haïtienne l'état militaire en peur il tue davantage et votre présence pourrait ouvrir certaines perspectives pour trouver la sortie idéale et limiter ainsi le nombre de cadavres qu'on peut malheureusement avoir les soldats et les soldats en rébellion sont presque fous fous du pouvoir et étant donné que généralement Jean-Claude Duvalier les avait abandonnés quand il devrait laisser haïti Nancy, avril, de même ces soldats qui sont bien armés avec leurs chars blindés peuvent être pris de panique voyant venir la faim et multiplier les cadavres voilà pourquoi votre présence en Haïti pour parler au nom du peuple haïtien aurait pu nous apporter ce cadeau historique Si je suis ici ce d'après-midi c'est pour donner ce témoignage éloquent de peuples qui préfèrent mourir pour que vive la démocratie Dans un précédent appel sur la zone de radio métropole le président Jean-Bertrand Aristide avait demandé au peuple de rester mobilisés les pays étrangers en gros se sont prononcés pour un retour au pouvoir du père Jean-Bertrand Aristide les Etats-Unis qui écartent l'éventualité de toute intervention directe dans le pays en Haïti ont quand même dépêché près de 500 Marines sur leur base à Guantanamo Ces militaires américains pourraient intervenir à Port-au-Prince en Haïti au cas où l'avis des ressortissants américains serait menacé une correspondance de la télévision canadienne avec Jean-Michel Leprince Comme les jours précédents à Miami et New York, des centaines d'Haïtiens ont assiégé l'organisation des Etats américains pour témoigner leur appui à Jean-Bertrand Aristide Le président haïtien est invité devant les ministres des affaires étrangères réunis en session extraordinaire Il leur a décrit en détail le coup d'état de la jeune qu'il a traité de criminel Il les a assurés de son retour prochain parce qu'il dit qu'il ne craint pas la mort et il dit qu'il a confiance envers le peuple haïtien Si je suis ici cet après-midi, c'est pour donner ce témoignage éloquent d'un peuple qui préfère mourir pour que vive la démocratie Il n'a finalement pas demandé grand chose L'envoi d'une délégation de l'OEA pour convaincre la jeune de laisser le pouvoir Il se refuse à envisager de demander une intervention militaire parce que Je suis persuadé que l'on ne va pas échouer Le président Bush a exclu plutôt toute intervention américaine Si le Pentagone a annoncé l'envoi de 500 Marines vers la base voisine de Guantanamo à Cuba Les militaires ont bien précisé qu'il ne s'agissait que d'une précaution en vue d'une évacuation des ressortissants américains d'Haïti Ça aide en tout cas à marquer la détermination des Américains qu'a voulu exprimer le secrétaire d'Etat James Baker Nous demandons à l'organisation de mettre immédiatement en place des mesures collectives, vermes et efficaces Et la secrétaire d'Etat Barbara McDougall prévoit, elle aussi en cas d'échec, une autre forme d'action directe L'option militaire d'une force multinationale a été écartée parce qu'on pense que c'est encore bien trop tôt Mais elle n'a pas été abandonnée loin de là et c'est exceptionnel pour l'OEA, personne ne l'a rejetée d'emblée Jean-Michel Leprince à Washington C'est encore une correspondance de la télévision canadienne avec Jean-Michel Leprince En Haïti, l'invitation lancée au parlementaire par le général Raoul Sedras ne semble pas en tout cas pour l'instant trouver un écho favorable Une réunion hier d'un comité de crise au Sénat n'a pas permis au sénateur de prendre une position claire et définitive sur la crise Le Sénat de la République, réuni en assemblée plénière hier pour faire face à la situation créée par la non-présence du président Jean-Bertrin Aristide sur la terre d'Haïti A formé un comité de crise composé de 12 membres Le Sénat de la République déplore les événements survenus dans la nuit du 29 au 30 septembre Et réaffirme son engagement inébranlable à défendre les institutions démocratiques En concertation avec tous les secteurs concernés de la vie nationale Le Sénat de la République demande aux populations des neuf départements géographiques du pays De garder leur calme, d'être vigilants et leur donne l'assurance qu'il fait face à la situation actuelle Avec le plus grand discernement, dans un souci constant de monter la garde autour de la constitution Les lois de la nation et la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen Le Grand Corps, pour éviter tout vide, répond présent à la nation Et est à sa disposition pour le rétablissement des normes constitutionnelles En conséquence, le Sénat de la République demande aux forces armées et aux forces de police de la République De garantir la sécurité de tous les citoyens haïtiens et étrangers Se trouvant sur le territoire de la République d'Haïti Ainsi que leur bien prendre des mesures spéciales pour assurer la presse Et protéger les journalistes dans leur mission d'informer la population Autant dire donc que le Sénat n'a pas sorti une réponse catégorique et définitive A cette invitation lancée hier par les militaires Déclaration du sénateur Desjambilizer, président de l'Assemblée nationale Que là, nous présentons notre travail, notre concerté Et notre époussi en campagne de concertation avec les différents secteurs de la nation L'armée également, l'armée ? Ça va de soi Nous parlez de l'ordre constitutionnel, nous parlez de la constitution Si il y en a toute façon, il y en a toute façon, il y en a toute une vie Et bien, il y en a toute façon, il y en a toute façon, il y en a toute façon Mais, ou quoi que, nous-mêmes, c'est les constitutions qui vous sommes C'est avec la constitution, nous gagnons, nous cherchons une solution à toute crise Que peut y apparaître ? Les députés ne sont pas plus avancés que leurs aînés, les sénateurs Le comité de crise de la Chambre basse réclame un retour à l'ordre constitutionnel Sans se prononcer formellement pour autant à un retour du président Quelques voix, quand même, du Parlement sont plus déterminées que d'autres Ne lésine pas, par exemple, Serge Gilles qui est catégorique Aristide est le président élu du pays Il doit terminer son mandat de 5 ans Proche du sénateur Serge Gilles, le député du Libre-Tus Président de la Chambre basse, de la Chambre des députés Et était en France Il s'est prononcé sur la question Et probablement, à son retour en Haïti Une réunion sera projetée avec les différents présidents des comités À la Chambre basse Pour une position commune du Libre-Tus Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, sur le plan international Il y a un grand favorable à la démocratie J'espère qu'Haïti va enfin rentrer de façon résolue dans cette même voie Et c'est la raison pour laquelle je reste optimiste À savoir, il faut qu'on trouve une solution Qui va dans le sens du respect des institutions de notre pays Mais concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez qu'une intervention des pays occidentaux est nécessaire ? Une intervention physique ou une intervention diplomatique forte ? Moi, je pense que c'est difficile de souhaiter une intervention L'intervention, elle est déjà faite À savoir, tous les pays occidentaux ont réagi en matière d'octroi d'aide à Haïti Tout le monde estime qu'ils vont cesser d'aider l'actuel gouvernement Je pense que d'abord, les parlementaires ont un rôle à jouer Ils sont toujours pris en Haïti C'est une institution, j'espère, qui va continuer à fonctionner Comme prévu par la Constitution Donc, entre l'exécutif et l'armée J'espère que les parlementaires prendront leur responsabilité Ils ont certainement un rôle à jouer Et quelle est votre analyse sur les accusations que l'agent porte contre le président ? Bon, au sujet de cette police, je dois dire que le Sénat, au courant de cette semaine Avaient convoqué le Premier ministre pour qu'il puisse donner des réponses Comme vous le savez, en Haïti, nous avons connu dans le passé 30 ans de dictature Et surtout, nous avons connu la police privée des Duvaliers Donc, aujourd'hui, que ce soit l'armée d'Haïti Et les autres institutions démocratiques dans le pays N'étaient pas disposées à accepter qu'il y ait une milice créée par le gouvernement Et c'est la raison pour laquelle, que ce soit au sein de la Chambre des députés Et aussi au niveau du Sénat On comptait très fermement poser la question au gouvernement Et s'il le faut, s'y opposer Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, quand vous allez rentrer dans votre pays concrètement ? Bon, personnellement, je vais rentrer J'espère que dès que l'aéroport sera ouvert, je pourrai rentrer sans problème Et en tant que président de la Chambre des députés Et même avant de rentrer, je vais essayer d'établir un contact avec les autres députés On a eu un contact hier Et dès mon arrivée, on organisera une rencontre d'abord en bureau de la Chambre des députés Ensuite en conférence des présidents Et s'ils sont d'accord avec les propositions que je vais faire Que je ne peux pas maintenant rendre public Avec les propositions que je vais faire Et à partir de ce moment, si c'est possible Nous pensons que ce soit important de rencontrer ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir C'était le député du Libre-Tus, interviewé par un journaliste français Côté militaire en Haïti, le général Raoul Sedras paraît bien isolé Tant sur le plan local qu'international Cependant, le général se défend de vouloir garder le pouvoir Je ne suis pas un ambitieux du pouvoir Je n'ai pas l'ambition du pouvoir Je suis un militaire de carrière, respectueux des principes Dans une conférence de presse, le général Raoul Sedras hier a tenté d'expliquer les circonstances Dans lesquelles l'armée a dû intervenir pour renverser le président Aristide Non pas pour faire un coup d'état, mais pour sanctionner un président Qui violait la loi et la constitution de la république Le général Raoul Sedras a laissé comprendre également que l'armée était inquiète Du fait que le président Jean-Mertrand Aristide était en train de monter un corps civil Le SSP, le service spécial Le service spécial du président de la république Un corps armé par le chef de l'état Et payé directement par lui-même Voilà donc autant d'inquiétudes qui ont poussé les militaires à agir dans la nuit du 29 septembre Pour renverser le président de la république Le général Raoul Sedras C'est sûr qu'il y a envie du pouvoir Mais il revient maintenant à la chambre De décider comment les choses vont se passer Quelle est vous-même votre part de proposition Dans cette négociation avec la chambre Ce n'est pas la chambre qui va seule décider L'état-major de l'armée doit également s'asseoir avec la chambre et d'autres institutions Quelle est vous ou quelles sont vos propositions de l'armée ? Moi je souhaite que l'armée ne participe pas Parce que nous voulons consacrer l'indépendance des institutions C'est l'une des revendications des militaires Donc les chambres vont décider comment les choses vont se passer Vous avez parlé d'indépendance de l'institution militaire Alors que cette même institution Avec l'indépendance entre guillemets A exigé finalement le départ d'un président Étiez-vous vraiment indépendant ? Êtes-vous vraiment apolitique ? Bien sûr Moi je n'interprète pas ces événements Comme étant un coup d'état Mais j'interprète comme étant l'expression des militaires Devant le fait qu'ils sont brûlés par la population Sous l'instigation du président Qu'ils s'étaient rendus compte Qu'on essayait d'asservir le commandement de l'armée Et qu'il y avait une opération de chambre Qui était entamée Comme par exemple la distribution d'argent dans les forces militaires Donc ceci n'est pas tolérable Parce que comme le prévoit la constitution Le président est le chef nominal de l'armée Mais il ne doit jamais commander l'armée en personne Maintenant ces exigences qu'il faisait pour des postes Pour des officiers Ces exigences qu'il faisait pour des grades Pour des officiers Ceci n'est pas tolérable Vous avez parlé du président Aristide Dans une déclaration pour dire qu'il était un apprenti dictateur Personnellement Avez-vous eu à un certain moment peur de collaborer avec lui ? Avez-vous au fond de vous Si vous repassez votre mémoire ? Avez-vous eu un comportement un petit peu restreint Pour dire que cet homme est effectivement un apprenti dictateur ? Quelles sont les preuves 1, 2, A plus B que vous avez pour dire Qu'il était un apprenti dictateur Et qu'il allait instaurer vraiment une dictature dans le pays ? Bon, moi je dis que les preuves sont multiples Et moi jusqu'à la fin, jusqu'à son départ J'ai toujours essayé de dialoguer avec lui J'ai toujours essayé de négocier avec lui Et ceci depuis son avènement au revoir Tout l'état-major essaie de dialoguer avec lui De lui faire comprendre les choses Vous dites quels sont les signes ? Bon Les preuves Qu'il est un apprenti dictateur Mais certainement il y a des preuves On peut énumérer tous les articles de la constitution Qui ont été violés Comme par exemple la nomination De Du président de la cour de cassation Ceci à l'encontre De la décision du Sénat Qui n'a jamais approuvé la nomination de ce juge Et pourtant Ce juge est en fonction Et la cour de cassation fonctionne Ceci est tout à fait inconstitutionnel Maintenant Prenons un cas De violation encore de la constitution La constitution prévoit Qu'un haïsien qui avait obtenu notre nationalité Doit atteindre 5 ans Avant d'avoir une fonction publique On vient d'assister à la nomination Ça fait très peu de temps D'un ministre de la santé publique Qui a fait sa déposition de demande De naturalisation le 16 septembre Qu'il a obtenu le 17 Et une semaine après Ou peut-être moins Il a été nommé Comme Ministre de la santé Nous n'allons pas tirer sur nos frères Et les deux merlères Ils ont fait feu De justesse Je me suis loti contre la main Pouché par terre Et l'un des soldats Qui s'est trouvé à mes côtés A été atteint par Ces balles au pied Huit personnes Huit personnes m'accompagnaient On était ensemble au palais Ils ont été torturés Battus Conduits de force Au quartier général Au final Le général Le général Seidrins M'a dit Maintenant Je suis le président Et entre temps Ces soldats Qui ne sont pas nombreux Mais bien armés Faisaient La fête Quand ils avaient Leur victime Et le général De leur demander Que voulez-vous Que je fasse Maintenant Certains de répondre, tuez-le. D'autres, laissez-le partir pour ne pas avoir des difficultés avec le gouvernement américain, le gouvernement français. Mais lui, très heureux, bien détendu, de demander à ses soldats de l'écouter car il avait un mot à leur dire avant de s'adresser à la nation. Et légalement, très fier de lui, il s'est dirigé au palais national car il s'était déjà proclamé le président. J'y suis resté jusque vers 11 heures du soir pour être conduit ensuite à l'aéroport et grâce à certains soldats qui n'osaient pas exprimer leur peine, je n'étais pas torturé ou frappé de la voiture. Mais là encore, je me demandais si j'allais pouvoir sortir vivant car la mort était en face. L'ambassadeur américain et l'ambassadrice du Venezuela sont arrivés à l'aéroport et nous sommes partis à bord d'un avion vénézuélien vers une heure du matin. Tels sont ces faits que j'ai voulu signaler à votre attention pour situer ce drame dans son vrai contexte. Où en sommes-nous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour moi et pour le peuple haïtien, nous sommes convaincus que depuis le 16 décembre 1990, grâce à la coopération de la communauté internationale, grâce à vous autres, grâce à l'ONU, grâce à l'OEA, nous avions remporté une victoire, celle de la démocratie, à travers les élections libres, honnêtes, démocratiques, que ce jour-là, pour la première fois, nous avons pu réaliser. Dès le 16 décembre, nous, peuples haïtiens, avions cru que l'armée d'Haïti allait se détacher d'une tradition de dictature. Voilà pourquoi, tout au long de ces sept mois, du 7 février 1991, au 28, 29 septembre 1991, nous avions pu célébrer un mariage historique entre le peuple haïtien et l'armée d'Haïti. Et nous avions même dit que notre premier bébé était né, et son nom était la sécurité. Sécurité face aux terroristes, sécurité face au banditisme, sécurité face à tous ceux, et à tous celles qui, bien avant le 7 février, se met la mort partout à cause de leur peur. Nous avions cru qu'à partir de ces élections, en Haïti, la démocratie était devenue une réalité, une réalité visible, une réalité lumineuse. Certes, les structures de misère économique, les structures d'injustice sociale, les structures d'exploitation, ne pouvaient pas être transformées en si peu de temps. Mais quelque chose était bien là. C'était la naissance de cette démocratie. Et ceci, pas seulement à cause de la détermination du peuple haïtien, mais grâce à cette détermination du peuple haïtien, et grâce à l'appui de la communauté internationale. Il a fallu malheureusement ce drame pour compter les cadavres quand on parle de démocratie. En deux jours, on avait eu 26 morts et des centaines de blessés. Au moment où je vous parle, combien de roirs y a-t-il chez nous ? Je ne sais pas, car très souvent, la tradition de dictature donne une stratégie de cacher les morts, au point où difficilement on peut les dénombrer. Je revois encore des gens que j'ai connus, de braves pères de famille, des gens paisibles, pacifiques, et qui aujourd'hui sont partis sous les balles de ce petit groupe de militaires ayant à leur tête un général. Que faut-il penser de ce général ? Il n'est pas question pour moi aujourd'hui de mettre des jugements de valeur à son endroit. Il est question au nom d'un peuple et au nom de la démocratie, au nom de la communauté internationale qui a tant lutté pour la naissance de cette démocratie, de vous dire ce que moi, personnellement, je pense de ce général. Je pense que tout au long de ces sept mois, s'il avait caché son rêve de devenir le vice-président, il l'avait bien caché, car je ne m'en étais pas rendu compte. Il avait collaboré. Il avait exprimé cette volonté de collaborer pour la démocratie. Il a fallu cette crise de pouvoir piquer, en quelques heures sans doute, mais exprimer de façon très claire, pour comprendre qu'après le général Naufit, qui a tué nombre d'Haïtiens quand il était, lui, à la tête du pouvoir en Haïti, après le général avouer qu'il lui aussi a suivi les traces de son prédécesseur, le général Raoul Sedras a fait pire. Il a fait pire. Car en quelques heures, il a eu le temps de massacrer près de 26 personnes, sans compter les blessés. à travers le pays, heureusement, l'armée d'Haïti, dans l'ensemble, reste attachée au peuple, protégeant quelque peu le peuple, au lieu de s'unir à leur général. Heureusement. Il n'y a qu'un petit groupe de militaires en rébellion, ayant à leur tête le général Raoul Sedras, qui apportent vos princes, grâce à leurs chars blindés, grâce à leurs armes, sème la mort à tous ceux et à toutes celles qui se présentent dans les rues. Vous écoutez RFI Haïti, le 429.3 FM. Nous retransmettons le discours du père Aristide hier à l'OEA. Dans quelques instants, la deuxième partie. RFI Haïti, 429.3 FM stéréo, exactement 11h38, la deuxième partie, la suite du discours du père Aristide à l'OEA hier. Le pays tout entier a dit non à cette dictature. Le pays tout entier continue de déployer une stratégie de repli quand c'est nécessaire, mais de se présenter aussi dans les rues, en province, pour dire non à cette dictature. Si je suis ici cet après-midi, c'est pour donner ce témoignage éloquent d'un peuple qui préfère mourir pour que vive la démocratie. Personnellement, personnellement, je n'ai pas peur de la mort, croire qu'on dise. J'ai vécu trop de situations dramatiques où je me suis retrouvé face à la mort pour savoir un petit peu quelle angoisse la mort peut susciter. Je n'ai pas peur de la mort quand il s'agit de mourir en donnant sa vie, comme je l'ai dit tantôt, pour que la démocratie vive. Je suis prêt. Je suis prêt à retourner en Haïti. non parce que je me suis accroché à un titre présidentiel. Non. Je n'ai pas besoin du pouvoir pour enjouir. J'ai accepté d'assumer une responsabilité en me présentant comme candidat, puis comme président démocratiquement élu, uni à ce peuple. Et c'est ainsi que maintenant, je suis prêt à assumer cette responsabilité comme président de la République d'Haïti, prêt à rentrer en Haïti pour que vive la démocratie. Le danger qui nous guette est aussi celui du continent latino-américain, des Antilles, de la Caraïbe et même du reste du monde. Car si jamais la communauté internationale aurait accepté de laisser passer ce coup réalisé par des criminels, ce n'est pas un jugement de valeur, les faits sont là, ça aurait été un mauvais signe pour l'avenir de la démocratie non seulement en Haïti, mais aussi dans le continent latino-américain. voilà pourquoi voilà pourquoi malgré les souffrances, malgré les cadavres, malgré la misère économique, malgré les structures injustes, malgré cette réalité infrahumaine dans laquelle se trouve le peuple haïtien, nous avons au-delà de la peine la joie d'être unis à vous, vous, communautés internationales qui aviez dit non à ce groupe ayant à leur tête le général Raoul Cédras. Merci à vous. Nous sommes très jaloux de la souveraineté du peuple haïtien comme chacun de vous est jaloux de la souveraineté de son pays. Nous, peuple haïtien, nous n'avons pas honte de dire à la face du monde que si toujours l'haïtien donne sa vie pour sauver sa souveraineté, ce n'est aussi que grâce à la communauté internationale que nous avions pu avoir les élections du 16 décembre 90 et c'est aussi grâce à vous que nous pourrons définitivement finir avec les structures et la tradition de dictature militaire haïtienne. Aussi, pour ne pas être trop long, vous me permettrez de partager avec vous quelques pistes de solutions. Je sais que vous êtes déjà préoccupés, je sais que vous avez déjà déployé des efforts pour y arriver, je sais que votre présence ici-même cristallise cette volonté est de trouver la solution efficace et dans le plus bref délai. Si j'ose partager avec vous quelques pistes de solutions pour ta reconnaissance comme je l'ai fait, votre volonté d'y arriver aussi. Nous pensons qu'une délégation internationale unie à ces instances internationales et à la suite des condamnations qui ont été déjà faites tant par le gouvernement américain, le gouvernement vénézuélien, le gouvernement français, le gouvernement canadien et tant d'autres, ce n'est que pour citer quelques-uns, vous pensons si ils sont là au Brésil comme vite que possible. Vous pouvez envoyer une délégation en Haïti pour rencontrer les criminels au pouvoir et leur dire encore une fois la condamnation qui a été faite et les mesures qui ont été déjà prises et qui peuvent être multipliées pour l'isolement de ce gouvernement qui n'est pas un gouvernement car c'est un petit groupe qui s'est accaparé du pouvoir en attendant que le processus démocratique poursuive son cours normalement, constitutionnellement, légitimement. Nous pensons que cette démarche nous a montré en retour plusieurs cadeaux historiques et démocratiques à savoir si vous êtes en Haïti pour parler au nom du peuple haïtien à eux ils peuvent probablement hésiter de continuer à multiplier les cadavres car dans la tradition haïtienne quand les chefs d'état militaires ont peur ils tuent davantage et votre présence pourrait ouvrir certaines perspectives pour trouver la sortie idéale et limiter ainsi le nombre de cadavres qu'on peut malheureusement avoir car les soldats en rébellion sont presque fous fous du pouvoir étant donné que généralement Jean-Claude Duvalier les avait abandonnés quand ils devraient laisser Haïti non-fils avril d'eux-mêmes ces soldats qui sont bien armés avec leurs chars blindés peuvent être pris de panique voyant venir la fin et multiplier les cadavres voilà pourquoi votre présence en Haïti pour parler au nom du peuple haïtien aurait pu nous apporter ce cadeau historique deuxièmement votre présence en Haïti dans le plus bref délai pourrait traduire non la volonté de gouvernements étrangers qui s'immiscerait dans les affaires internes d'un pays mais bien l'expression de la volonté du peuple haïtien qui à travers vous parle à ces criminels pour que justice soit faite certes mais pour qu'ils puissent se retirer immédiatement du palais national troisième cadeau que nous aurions pu récolter de cette démarche est celui de voir les prises de positions internationales se transformer en concret autrement dit comme François Duvalier Raoul Cedras pourrait ne pas avoir trop peur de l'isolement diplomatique car en général ces dictateurs fonctionnent à partir de leur volonté et pas en communion avec le corps diplomatique dans cette même perspective le général Cedras et son petit groupe n'auraient pas trop à craindre d'un boycott économique car François Duvalier comme tant d'autres avait les mains assez longues pour les plonger dans la caisse de l'état y trouver de l'argent sans réussir quand bien même le boycott économique aurait mis le pays dans une situation difficile Voilà pourquoi en plus des mesures concernant l'isolement votre présence traduisant la volonté du peuple aurait pu accélérer leur départ tout en faisant justice et éviter les cadavres Je pense que nous sommes sur la bonne voie que nous allons gagner ce n'est qu'une question de stratégie pour rendre concret ce que déjà vous aviez décidé et exprimé à travers vos prises de parole et je me me permets de lancer un message solennel au peuple haïtien tant ceux qui se trouvent en Haïti que ceux qui sont dans le 10ème département autrement dit la diaspora si très souvent le peuple haïtien s'est fait justice en utilisant d'être ne appelé père Lebrun c'est à cause de l'absence de justice et aujourd'hui nous présidents de la république d'Haïti unis aux démocrates du monde nous demandons au peuple haïtien de faire confiance à la communauté internationale qui lutte pour que le processus démocratique redevienne réalité vivante espérant que justice sera faite sans qu'on soit obligé d'utiliser le père Lebrun pour se faire justice nous savons que vous haïtiens haïtiennes avez été très souvent bafoués par les promesses de justice nous savons que vous haïtiens n'avez pas les structures de justice proportionnelles aux besoins de justice mais moi je me permets au nom de la communauté internationale unis à nos amis étrangers qui ont lutté pour la réalisation des élections du 16 décembre et qui luttent encore avec nous pour que justice soit faite nous vous demandons de rester mobilisés pacifiquement de rester mobilisés sans qu'on se fasse justice en utilisant les moyens de violence mais en utilisant tous les moyens pacifiques non violents pour que la mobilisation demeure mais qu'un acte de violence soit posé vous écoutez RFI Haïti le cas 29.3 FM stéréo exactement 11h53 à Port-au-Prince vous avez suivi sur RFI Haïti le discours du père Aristide à l'OEA hier de nouvelles victimes ont été enregistrées dans la nuit de mercredi à jeudi à Port-au-Prince tandis qu'un appel à la grève en général illimité a été lancé par des opposants à Pétionville banlieue l'est de Port-au-Prince le cadavre d'un homme abattu a été aperçu jeudi matin par l'AFP par ailleurs plusieurs personnes ont été tuées par des hommes armés dans la nuit de mercredi à jeudi dans la capitale dans la zone de la place à Calboire selon un témoin ces nouvelles victimes portent à au moins 55 le nombre des morts confirmés et à plus de 200 le nombre des blessés par balle depuis la répression déclenchée dimanche dernier par des militaires rebelles le vilain pourrait être beaucoup plus important si comme des rumeurs l'affirment d'autres cadavres ont été emportés et enterrés ailleurs notent les observateurs un appel à la grève en général illimité jusqu'au retour du président Jean-Bertrand Aristide a été lancé jeudi matin par le comité de vigilance du 7 janvier date de l'échec du coup d'état de l'ancien chef de Tonton Makoute le comité de vigilance du 7 janvier est animé notamment par le chanteur engagé Manu Charlemagne dans les proches en sont sans nouvelles depuis le renversement du père Aristide lundi dernier au moins 6 personnes ont été tuées par des tirs de militaires mercredi au Gonaïve selon un prêtre catholique au moins 6 personnes ont été tuées par des tirs de militaires mercredi dans la ville haïtienne des Gonaïves à 36 000 km une ville de 36 000 habitants au nord de Port-au-Prince selon le témoignage d'un prêtre catholique de cette ville le père Daniel Roussière nous enregistrons pour la seule ville de Gonaïve la mort de 6 personnes victimes des tirs des militaires ainsi qu'au moins de 6 blessés par personne par balle a indiqué le père Roussière dont le témoignage accueilli au téléphone mercredi soir a été diffusé jeudi par Radio Caraïbe international émettant à point à pitre dans les Antilles françaises selon lui l'armée a tiré mercredi après que des manifestants eurent érigé des barricades de pneus enflammés à tous les carrefours des Gonaïves c'était là les dernières nouvelles et les premières nouvelles des Gonaïves où la ville a été très chauffée pendant toute la durée du coup de force message du premier ministre René Préval au peuple haïtien dans la nuit du 29 au 30 septembre 1991 un groupe de militaires est entré en rébellion en vue de réaliser un coup de force contre le gouvernement issu des élections du 16 décembre 1990 causant la mort de plusieurs dizaines de victimes innocentes et créant un état de panique et de frustration sur tout le territoire national suite à cette décision inconsidérée d'une partie de l'armée haïtienne qui n'est qu'un service déconcentré du ministère de l'intérieur et de la défense nationale le président de la république a été contraint de laisser temporairement le pays le gouvernement tient à rappeler tant aux poutchistes qu'à la partie saine de l'armée que personne ne peut impunément violer le fondement même de la démocratie haïtienne d'aujourd'hui la constitution de 1987 ratifiée par le peuple dans sa quasi-totalité il rappelle aussi à l'armée d'Haïti au sénat de la république à la chambre des députés à la cour de cassation à toutes les institutions nationales aux représentants des pays du monde entier aux organisations internationales que l'article 148 de la constitution de 1987 dispose ce qui suit si le président se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions le conseil des ministres sous la présidence du premier ministre exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement fin de l'article 148 en conséquence conformément à cette disposition constitutionnelle et en attendant le retour du président Jean-Bertrand Aristide à la tête du pays seul le conseil des ministres sous la présidence du premier ministre peut exercer le pouvoir exécutif et cela tant que dure l'empêchement toute autre forme de gouvernement que l'on pourrait tenter d'établir en Haïti constitue une usurpation et une infamie que le peuple haïtien rejettera catégoriquement la communauté internationale établie solidarité avec Haïti et bien la dernière solidarité en date c'est l'union soviétique l'union soviétique établie solidarité avec le peuple haïtien d'après communiqué qui sortit le ministère affaires étrangères la pays ici là et bien d'après Saldi l'union soviétique protestait avec force contre-investissement M. Jean-Betran Aristide président pays d'Haïti et par la même occasion lui exprimait espoir que violence avec assassinat va suspendre la pays ça l'union soviétique mandait l'organisation des états américains en parlant de l'OER pour mettre un organisme bouclier sous place pour protéger la démocratie et la constitution la loi la pays d'Haïti ça c'est l'union soviétique qui tablis sous l'idam sous l'idam